tu veux enregistrer toi jacques oui je vais enregistrer aussi oui bonsoir on n'est pas très nombreux aujourd'hui c'est notre douzième leçon le numéro 12 qui est déjà très significatif et on continue avec ces cours dont la structure est déjà très bien connue pour vous on commence par une méditation pendant une demi-heure à peu près puis c'est une interview sur un des livres du docteur Jacques Vigne autrefois on a fait deux interviews ça fait déjà sur son interprétation du quantique des quantiques et là on va le questionner sur le livre en tant que tel qui est le mariage intérieur donc je lui donne déjà la parole pour nous guider dans une méditation et puis on passe comme d'habitude au débat YAM 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 On commence avec les deux mains l'une sur l'autre, les ongles de pouce qui se touchent. On sent la confluence des courants d'énergie qui viennent des poignets gauche et droit et qui se rencontrent au niveau des ongles de pouce. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, on va prendre plusieurs images pour exprimer le mariage intérieur. En particulier de la Bible, on va déjà commencer par une image très simple qui est donnée par Sainte Thérèse d'Avila et qui correspond assez bien aussi à des choses de l'hindouisme. C'est une flamme de bougie ou de lampe à huile qui allume une autre flamme de bougie. On peut imaginer que le deux pouces de lumière arrive au centre du feu. Le centre du feu, c'est Agni Chakra. Chez les Tibétains, c'est un centre qui est sur l'axe central au niveau de la base du ventre. Merci. 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 et ça remonte par l'axe central et on fait ce rythme avec une respiration naturelle cette alternance avec une respiration naturelle une fois rapide, une fois lente et on fait ce rythme et on fait ce rythme du mariage intérieur qui est intéressant c'est l'arche de Noé donc on peut supposer que l'arche de Noé c'est comme le corps les poules du bateau ça fait un peu comme les côtes la quille du bateau ça fait un peu comme la colonne vertébrale il peut y avoir cette association là et on dit que Noé avant le déluge a mis dans son arche un couple de tous les animaux donc on peut associer ça aux canaux gauche et droit qui se rencontrent dans l'axe central avec les différents niveaux qui correspondent aux différents animaux et donc c'est assurer la fertilité pour après et puis il y a eu un couple d'humains aussi et puis quand l'arche était sur les eaux du déluge finalement il y a une il a envoyé une colombe et la colombe est partie donc loin au-dessus du bateau elle a vu la terre et puis elle est revenue avec un rameau d'olivier et donc dans la comparaison méditative on peut dire que l'énergie quand elle est purifiée monte dans l'axe central sort du bateau du corps va trouver l'île de la paix qui est le soi et revient avec cette paix du soi et ensuite on peut faire redescendre cette paix dans le corps et ça donne une orientation juste, positive à notre méditation c'est-à-dire au bateau par exemple sur l'inspiration on sent l'énergie qui sort du corps par le troisième oeil qui va vers l'île où le début la terre ferme certains disent que c'est le mot Arara et puis sur l'expiration ça revient dans le corps on fait ce balancement qui nous recharge d'énergie on va chercher la paix au-delà du corps c'est-à-dire dans la conscience du soi de notre nature propre sur l'inspire par exemple et on la ramène dans le corps sur l'expire c'est-à-dire dans le corps sur l'expiration Merci. 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 Que ces commandements rentrent dans notre conscience personnelle et sont mis en pratique. Donc, c'est comme si les deux pouces de lumière représentaient l'énergie de chaque commandement ou de chaque paire de commandements montés dans l'axe centrale et atteignent leur perfection au niveau du troisième œil. C'est-à-dire que ces commandements deviennent complètement conscients. Et il y a une adéquation parfaite entre le commandement et notre vie quotidienne. Merci. 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 Maintenant, une interprétation très profonde du Zohar en lien avec le corps. C'est le nom de Yahvé. Donc Yahvé, c'est Yod, Ahaha, et puis le Va, et puis le Ha de nouveau. Donc, d'après Molise de Léon, qui est l'auteur du Zohar, qui a vécu en Espagne vers le XIIe siècle, il dit que le Va, c'est une barre verticale, ça fait l'axe centrale du corps, et puis les deux Ha, c'est les moitiés du tronc, et le Yod, c'est le sommet de la tête. Donc, on a, si on met le Yod au-dessus du Va, on a la structure de l'axe centrale, ou une structure d'oiseau, qui ressemble au corps humain. Donc, à chaque expiration, on peut faire le son Ha, comme dans Ha-len, et on sent l'haleine de l'énergie, du courant de sensation, qui va dans l'axe centrale, l'axe centrale qui fait la jonction. Ouah, ça veut dire aussi et, c'est passé en Indie aussi. Ouah, c'est et, la conjonction de coordination, donc on coordonne les deux moitiés, avec les sons Ha, et on arrive au son aigu, I, qui représente le sommet de la tête, ou le centre du front. Et là, c'est le sommet du son, qui se dissout finalement, dans le grésillement du silence. Donc, on devient le nom de Dieu, celui qu'on ne doit pas prononcer, mais qu'on peut expérimenter. Les deux H, ça fait comme des portes, hein, le H en hébreu, les deux portes sur les côtés, l'axe centrale comme une ligne, noire qui monte avec une petite augmentation au-dessus, et le iode qu'on fait correspondre au sommet de la tête, ou au centre du front. Et on sent le sens du Zohar qui vient, Zohar, ça veut dire splendeur. Donc, on sent la lumière qui s'ouvre au niveau du troisième œil. Et on sent la lumière qui s'ouvre au niveau du troisième œil. Pour intensifier la méditation, on peut diminuer la respiration. Si on veut comme ça. On peut aussi inspirer, expirer maintenant par le centre du front, en imaginant le triangle qui représente souvent le divin, dans le christianisme, dans le sceau de Salomon, ce qui est le symbole d'Israël. Donc, ce sont les deux triangles imbriqués, c'est le mariage intérieur. Mais sinon, il y a aussi pour les chrétiens le symbole de la Trinité dans le triangle. C'est le triangle, c'est le trois en un. On peut imaginer ce triangle de lumière avec un soleil à l'intérieur. Et inspirer, expirer, travers le soleil, tout ça au centre du front. On peut imaginer ce triangle. On peut imaginer ce triangle. On peut imaginer ce triangle. L'airain de la structure d'air est l'air. On peut imaginer ce triangle. On peut imaginer ce triangle. on continue à inspirer par le centre du front expirer avec une respiration qui peut être grande comme un soupir au début mais qui ensuite va en diminuant et plus l'amplitude respiratoire diminue plus on se rapproche du centre du front c'est un peu comme les triangles imbriqués du Sri Yantra, vous savez, blanc et rouge qui donne une impression de dôme ou de puits quand on va vers le centre on s'absorbe dans ce cristal et c'est comme si notre vision se cristallisait se condensait s'organisait et ça nous calme ça nous fait du bien ça nous structure c'est l'idée du travail sur les symboles comme le sceau de Salomon ou sur les Yantra comme le Sri Yantra les triangles imbriqués blanc et rouge et c'est un peu Merci. Maintenant, on imagine un gong au niveau du centre du front et quand on fait le home, c'est comme si on donnait un coup sur le gong. On fait le home assez fort au début puis ensuite il diminue très progressivement, exactement comme le son du gong. Et de même que le son du gong fait fondre toutes les tensions, tous les blocages dans le corps, on sent que le son de ce home fait fondre toutes les tensions, tous les blocages en descendant dans le corps. Et de même que le son du gong. Et de même que le son du gong. Et de même que le son du gong. Merci. Merci. Merci.